Je vais te donner 7 rêves, on va dire 8, 8 rêves qui te montreront que ton travail spirituel est en train de marcher. Allons-y. Donc, numéro 1, un de tes ancêtres vient te parler. Maintenant que tu suis sur mes vidéos et que tu n'as plus peur de tes ancêtres, tu n'as plus peur de voir ta grand-mère dans le rêve qui est morte depuis que tu avais 5 ans. Ah, grand-mère, tu fais quoi là? Satan, Satan. Ton ancêtre vient dans le rêve, il te parle et tu as la paix. Là, ça veut dire que tu es vraiment en reconnexion avec tes ancêtres, tu es en reconnexion avec toi-même. Donc ça, c'est un des signes qui montrent que ton travail spirituel a marché ou est en train de marcher. Et jamais qu'il vienne, il faut écouter ce qu'il dit, il vient te donner une direction. Et même si tu ne te rappelles pas dans le rêve, dans la journée, quelque chose va te rappeler ça. Donc, oubliez ces rêves-là. Bon, une autre vidéo là-bas. Revenons sur ce qu'on voulait dire. Numéro 2 qui est très fréquent. Une personne qui peut avoir l'apparence de ton guide spirituel. Parfois, vous me voyez dans vos rêves, je viens faire des trucs sur vous. Donc, une personne vient te sortir d'un trou. Une personne vient te sortir d'une prison. Une personne vient, ouvre la fenêtre ou la porte, dis, sort. Ou bien encore, une personne vient. Parfois, tu connais la personne, parfois tu ne me connais pas. Parfois, vos guides vont prendre mon apparence. Puisque pour l'instant, ce sont mes vidéos qui vous inspirent. Parfois, ce sera plutôt l'apparence de votre grand-mère. Parfois, ce sera l'apparence de peut-être une personne que tu as regardé sa vidéo dans la journée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il vient de toute cette forme là. Mais le but, c'est que la personne vient pour te guérir. J'ai une dame d'autre, je me dis, elle est arrivée, j'ai mis ma main jusqu'au ventre et elle a guéri. Donc, c'est comme ça, tu me contactes. Si c'est moi, bien sûr. Ça veut dire que peut-être je suis censé travailler sur toi. Un autre signe qui peut te montrer que ton travail spirituel est en train de marcher. Tu fais le rêve et puis il y a quelqu'un dans le rêve qui te suit. Tu vois, tu marches. J'ai l'impression que j'étais avec quelqu'un qui ne me suivait partout. Et le feeling n'est pas négatif. Ce n'est pas le genre, oui, il me suivait, mais après, je me disais, pourquoi il me regarde ? Non, tu as un bon feeling. Ça peut être un enfant qui marche avec toi dans le rêve. Ça peut être une femme qui est avec toi. Et tu as l'impression que la personne est derrière toi. Peut-être que ta gauche, comme un garde du corps, reste souvent derrière quelqu'un. Donc, un autre signe que ton travail a marché. Peut-être que dans le rêve, tu es attaqué par un animal ou bien une personne surgit de nulle part. Un autre signe aussi que ton travail a marché. Et tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Tu le suis. Il t'amène, il te montre la porte de sortie. J'avais dit que la prison dans laquelle... Généralement, quand les gens prennent mes kits de fondation, quand ils travaillent sur leur racine-là, leur fondation, fondation, malédition générationnelle-là, souvent, vous avez vu quelqu'un venir, il t'a ouvert la fenêtre, tu es sorti de la maison dans laquelle tu étais, la maison de ta tante, les choses comme ça. Voilà, quelqu'un vient, il te guide. Ou bien il te tend la main, tu t'arrêtes, il te montre la direction pour sortir. Un autre signe aussi que ton travail a marché, quelqu'un vient dans le rêve, ouais, il te donne de l'argent. Prends l'argent. Ou bien quelqu'un il te dit, prends ton argent. Donc tu sens clairement que ça, c'est la restauration. Et une dame conseille travaille sur elle, elle me dit, dans le rêve, j'étais avec elle, je l'ai protégée, j'étais devant, elle était derrière. Et la sorcière qui avait emprisonné toute sa famille, et elle-même inclue, dit, voilà, pourquoi tu es partie chez ma femme-là? Voilà. Après là, tu prends ton argent, c'est l'argent que tu veux. Elle a jeté les liens de billets au sol. Donc, tu vois, quelqu'un va vite dans ton argent. Ou bien tu vas voir aussi un autre signe, tu vas recevoir une lettre dans le rêve. Tu pars peut-être sur un barbillard, ok, là où il y a les résultats. Tu vois ton nom, vous avez passé, tu vois. Ou bien tu reçois une lettre qui dit, voilà, vos papiers arrivent. Ou bien on te donne tes papiers dans ton rêve, les papiers que tu attends depuis. Ou bien tu prends ton passeport dans le rêve, tu vois ton visa dessus. ouh ouh, recevez vos visas au nom des gilets. Un autre signe que ton travail a marché, quelqu'un vient dans le rêve s'excuser. Il avoue. Oui, c'est moi qui t'avais bloqué. Oui, vraiment, j'avais pris. Vraiment, ouh. Un jour, j'ai une de mes filles, elle a un bébé de trois mois. Elle me dit qu'elle a rêvé. Non. Elle avait le trois mois qui a failli mourir. Et quand elle a vu dans le rêve comment elle a pris un truc, le jujube, elle a mis sur l'enfant, elle a fait sainter un truc. Et l'enfant était sous assistance respiratoire. Donc le lendemain de ce jour, sa tante appelle son mari et il s'excuse. Il m'a excusé que, pardon, ne me fais de rien. Que dans la nuit, c'est moi qui ai attaqué votre enfant. Et il est venu me dire dans le rêve de vous appeler pour avouer. Pour avouer que c'est moi qui ai voulu le tuer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le même cas. Mais bon, tu auras la personne qui t'a fait du mal qui va venir avouer physiquement ou bien dans le rêve. Voilà. Et parfois, ça peut être ta bestie qui vient et dit c'est moi qui t'avais bloqué dans le rêve. Quand vous avez fait des prières spécifiques, vous êtes en travail spirituel, ça peut être peut-être dans les sept jours où tu fais le kit de fondation. Pendant les sept jours, ou bien une semaine ou deux semaines après que tu aies fini. Tu vas commencer à donner. Ne négligez pas les rêves que vous faites après le travail spirituel. Donc, après cette période-là, tu vois peut-être quelqu'un que tu considérais être comme ta personne qui vient avec toi et qui te dit vraiment je m'excuse. Ouais, vraiment, c'est moi qui avais fait telle chose. Oh, oh. Après, tu te réveilles, tu te dis non, ça ne peut pas quand même être elle. Elle ne peut pas m'avoir fait de mal. Ne s'impliquez pas ce que les rêves vous montrent. Bon, un dernier signe que ton travail a marché. Ça, c'est le bonus du bonus. Tu te vois avec une célébrité. Ok ? Tu te vois avec une célébrité. Tu te vois riche. Tu te vois riche. Tu te vois avec une célébrité. Il faut parler comme les amis. Ça montre que ton travail a marché. Donc, si tu as d'autres signes, tu peux me les laisser en commentaire.